Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une application qui vous permet d'utiliser votre téléphone sur votre ordinateur ou bien votre PC. Vous avez déjà peut-être cette application installée sur votre PC. Il s'agit au fait de cette application Anlink. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. A-N-L-I-N-K. Anlink. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer comment avoir ce logiciel sur votre PC. Ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser. Pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, je vous présente ses principales fonctionnalités. Cette application vous permet non seulement d'afficher l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur, mais aussi elle vous permet d'utiliser les applications de votre téléphone sur votre ordinateur. C'est-à-dire ouvrir par exemple certaines applications directement à partir de votre ordinateur, jouer vos jeux directement sur l'ordinateur et ainsi de suite. Grâce à ce logiciel, vous allez accéder aux fichiers stockés sur le stockage de votre téléphone directement sur votre PC. Donc, ce logiciel vous permet aussi d'échanger des fichiers entre votre PC et votre téléphone. Nous allons voir tout ça en détail. Mais d'abord, répondons à la toute première question, comment avoir ce logiciel sur votre PC ? Ce logiciel est peut-être déjà installé automatiquement sur votre PC. Moi, je ne l'ai pas installé personnellement. C'est clair parce que j'utilise la version d'évaluation de Windows. Je suis sur Windows 11 professionnel, la version d'évaluation. Donc, il y a un certain nombre d'applications qui s'installent automatiquement sur mon PC afin que je puisse les tester. Le fait est qu'auparavant, j'avais cette application uniquement sur le PC. Donc, c'était sur ce PC qui a la version d'évaluation de Windows. Mais récemment, j'ai aussi l'application sur mon ordinateur fixe. Sur l'ordinateur fixe, je rappelle que j'ai Windows 10 et là-bas, ce n'est pas la version d'évaluation. Récemment, lorsque j'ai allumé l'ordinateur fixe, j'ai aussi eu l'application Unleek installée automatiquement. Donc, je n'ai pas eu à l'installer. C'est pourquoi j'ai pensé que l'application s'est déjà peut-être installée sur votre ordinateur. Pour vérifier, il faut venir dans la barre de recherche. Ensuite, il faut saisir A-N-L-I-N-K. Si l'application est déjà installée, vous allez l'avoir directement ici. Et il vous faudra sûrement l'ouvrir. Mais si pour une réseau ou une autre, vous n'avez pas cette application sur votre PC, vous pouvez l'installer gratuitement. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Windows. Ensuite, Microsoft Store. Dans cette barre de recherche, il faut saisir le nom du logiciel. C'est A-N-L-I-N-K. Un link. Ensuite, il faut appuyer sur la loupe pour lancer la recherche. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Entrer de votre clavier. Au cas où l'application n'est pas encore installée sur votre PC, je crois que normalement, vous devez avoir Obtenir ou bien Installer à la place d'Ouvrir. Dans ce cas, vous allez cliquer tout simplement sur Obtenir ou bien sur Installer en fonction de ce qui sera écrit sur votre PC. Mais comme j'ai déjà cette application installée sur mon PC, je vais l'ouvrir. La deuxième méthode pour avoir ce logiciel, c'est d'ouvrir un navigateur. Ensuite, de saisir ce lien. HTTP 2.slash.slash. A-N-L.in-K.slash. Et puis, vous appuyez sur Entrer. Après quoi, vous allez vous retrouver sur cette page. Je crois que c'est la page officielle de la société qui a créé l'application. Ici, vous pouvez aussi télécharger et installer ce logiciel gratuitement. Mais comme j'ai déjà l'application, je vais tout simplement vous montrer comment l'utiliser. La toute première chose que je vais vous montrer, c'est comment connecter votre téléphone à votre PC grâce à cette application. Pour connecter votre téléphone à votre PC à l'aide de cette application, vous aurez besoin de votre câble USB. Et aussi, vous devez absolument activer le débogage USB. Le débogage USB se trouve dans les options pour les développeurs. Si vous ne savez pas comment activer cette option pour les développeurs, regardez la vidéo dont le lien s'affiche en haut et à droite de l'écran. Pour activer les options pour les développeurs dans Oppo A5 2020, il faut ouvrir les paramètres. Ensuite, descendez jusqu'à retrouver à propos du téléphone. Vous appuyez sur à propos du téléphone. Ensuite, appuyez sur version jusqu'à voir un message qui s'affiche ici pour dire que vous êtes déjà devenu développeur. Pour moi, on dit, cette opération n'est pas requise car vous êtes déjà en mode développeur. C'est parce que j'ai déjà activé les options pour les développeurs dans ce téléphone. Une fois que vous avez activé les options pour les développeurs, il faut revenir dans les paramètres. Ensuite, Ensuite, autre paramètre et ici, vous allez avoir option pour les développeurs. Allez dans option pour les développeurs. Descendez jusqu'à retrouver des bogages et vous avez des bogages par USB qu'il faut absolument activer. C'est alors que vous allez connecter votre câble au téléphone. Ici, par défaut, vous avez charge seulement. Choisissez transfert des fichiers. Ceci va permettre d'afficher directement l'écran du téléphone sur le PC. Si vous connectez votre téléphone sur le PC à l'aide de cette application pour la première fois, vous aurez certaines options à autoriser. Pour cela, il vous faudra seulement cliquer sur autoriser. Et comme vous pouvez le remarquer, les mouvements sont bien fluides. Entre les téléphones et le PC, les mouvements se passent presque en même temps. C'est bien synchronisé. Nous allons essayer de lire une de mes vidéos pour voir comment ça marche. Ceci est la première fonctionnalité que je voulais partager avec vous. Cette application vous permet d'afficher l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Regardez ici à droite de l'écran, vous allez avoir une liste d'options de paramétrages qui sont sélectionnées pour vous. Par exemple, vous pouvez augmenter le volume de votre téléphone. Vous pouvez aussi réduire le volume de votre téléphone. De même, vous pouvez couper directement le volume du téléphone. Vous appuyez sur la troisième option. Dans certains cas, vous voulez que l'écran de votre téléphone soit en mode de veille pendant que tout ce qui est sur l'écran soit affiché directement sur le PC. Pour cela, il faut cliquer sur cette ampoule barrée. Automatiquement, l'écran de votre téléphone va s'éteindre. Mais le téléphone va cependant continuer de fonctionner comme vous pouvez le voir sur le PC. Pour que l'écran du téléphone s'allume à nouveau, il faut appuyer sur le symbole de l'ampoule que vous avez ici. Turn on screen. Et maintenant, le téléphone va s'allumer à nouveau. Vous pouvez donc voir en même temps le contenu qui s'affiche sur l'écran et sur l'ordinateur et sur le téléphone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce logiciel vous donne la possibilité d'ouvrir certaines applications directement à partir de votre PC. Si on veut par exemple jouer un jeu qui est sur notre téléphone, directement sur le PC, il faut tout simplement ouvrir le jeu. Je vais par exemple choisir ce jeu et commencer une nouvelle partie. Et puis à l'aide de la souris, je vais cliquer, glisser et déposer les briques. J'espère que vous connaissez ce jeu. Beaucoup d'entre nous connaissent ce jeu. C'est pourquoi je l'ai choisi pour la démonstration de cette vidéo. Donc je peux jouer directement à partir de mon PC. On va essayer un autre jeu. Par exemple le jeu d'échec. Comme je ne suis pas fort en jeu d'échec, je vais choisir le niveau débutant. Et puis jouer. Comme vous le remarquez, je suis vraiment en train de jouer sur mon PC. Les jeux qui sont installés sur mon téléphone, je peux les accéder directement sur le PC. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir accéder à vos jeux préférés et les jouer directement sur l'écran de votre ordinateur. De toutes les manières, l'écran de l'ordinateur est bien plus grand que celui du téléphone. La dernière fonctionnalité que je voulais partager avec vous, c'est l'échange des fichiers entre le téléphone et le PC. Pour accéder aux fichiers de votre téléphone, cliquez sur « Files ». Ici, vous allez avoir tous les fichiers qui sont sur votre téléphone. Si on clique par exemple sur « DSMI », on va voir toutes nos images ici dans « Caméra ». Si on fait un clic droit sur cette image par exemple, vous allez avoir plusieurs options. Vous pouvez télécharger cette image, vous pouvez la renommer, ou bien vous pouvez aussi voir ses propriétés. Essayons de renommer par exemple ce fichier. Je vais l'appeler « Tuto1 ». Pour avoir ce fichier sur mon PC, je vais faire un clic droit. Ensuite, « Download » « Télécharger ». Dès que le fichier a été téléchargé, vous allez avoir ce message qui dit « Has been downloaded ». Cliquez seulement sur ce symbole de dossier pour vous permettre d'ouvrir l'emplacement du fichier de téléchargement. Par défaut, les fichiers que j'ai téléchargés sur le PC s'enregistrent dans ce dossier « Files ». Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez aimer cette astuce qui vous permet non seulement d'afficher l'écran de vos téléphones sur votre PC, mais aussi d'échanger les fichiers entre votre téléphone et votre PC. Et aussi plein d'autres fonctionnalités que je vous laisse le plaisir de découvrir vous-même. Pour l'instant, je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Bye !